Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libourne pour le départ de la huitième étape du Tour de France. Biliam Germaille, troisième de la septième étape du côté de Bordeaux, battue par Marc Cavendish et Jasper Philipsen, le belge de la formation Alpecine de Kélin, qui a décroché son troisième succès d'étape déjà sur les routes du Tour de France. Il fait chaud, très chaud sur les routes du Tour, Egan Bernal juste avant le départ qui se mouille allègrement la nuque, alors qu'on retrouve Philipsen en vert avec Pogacar, le maillot jaune sur les épaules de Vingegaard, le maillot à poids sur celle de Nielsen Paul. Départ de Libourne donc, direction Limoges, 200 km aujourd'hui à parcourir, le sprint intermédiaire de Tocan s'attapre, puis trois ascensions en troisième et quatrième catégorie qui vont sans doute amener un petit peu de mouvement, on le voit là dans les 60 derniers kilomètres, les sprinters auront fort à faire pour passer. Est-ce qu'une échappée peut aller au bout ? En tout cas, Matt Spedersen a décidé d'attaquer en début de course, et finalement, ils ne sont que trois à partir. Anthony Turgis est le dernier à rejoindre Tim Declerc et Anthony de Laplace, et derrière, ça va contrôler, laisser partir, 4 à 5 minutes d'avance, et une longue journée pour ces trois fuyards. Au sprint intermédiaire, Anthony Turgis pense prendre le dessus, mais c'est le normand Anthony de Laplace qui est en tête, et derrière le peloton, c'est Jasper Philipsen, semble-t-il, ou peut-être Van Poppel et Meus, à voir sur la ligne. Ça a été chaud entre Philipsen, Meus et Van Poppel. Cavendish était bien là, et derrière le sprint intermédiaire, certains ont décidé de continuer, on a vu notamment Mathieu Van Der Poel, mais finalement, tout le monde est ramené au peloton par la formation Jumbo-Visma du maillot jaune Jonas Wiengegaard. Les Jumbo-Visma qui vont rouler pour Oud van Aert, le Belge l'a annoncé, il veut remporter l'étape, et nous voilà dans les 70 derniers kilomètres, avec la côte de Champs-Romains, 3 kilomètres à 5% de moyenne. Oh là, attention, ça a frotté un petit peu à l'arrière du peloton. Une chute, une chute suite à ce ralentissement, c'est Marc Cavendish qui est à terre, deuxième la veille à Bordeaux. Le coureur de l'Ile-de-Mannes va abandonner le Tour de France. Touché au niveau de l'épaule ou du coude droit, Marc Cavendish ne repartira pas, l'homme aux 34 succès sur la route du Tour de France. Il espérait glaner le 35e cette année, et bien il doit quitter le Tour de France. Reviendra-t-il ? Ce sera évidemment la grande question à laquelle il va falloir répondre, alors que Kasper Asgreen a relancé l'allure derrière les 3 échappées. Il y a Tim Declerc qui est à l'avant, et bien Soudal Quick-Step, qui a une stratégie un petit peu bizarre, puisqu'Asgreen en plus est repris 15 km plus loin. La Jumbo-Visma qui met un énorme tempo dans le final, avec Nathan Van Hoy donc qui s'écarte, Christophe Laporte qui va travailler. Il ne reste plus que Wiengegaard et Van Aert. Sepp Kuss est un petit peu plus loin pour la Jumbo-Visma. Il n'y a plus de tige benoute, alors qu'Anthony Turgis a pris le maximum de points de la montagne, et se relève. Au doux moins, il est repris à 8 km de l'arrivée. On voit encore des sprinters, mais attention, une chute, nouvelle chute, et c'est Simon Yetz, le coureur de la Jaiko Alula, deuxième de la première étape à Bilbao, qui est au sol. Il y a également Steph Kras, le coureur de la Total Energy, qui ne repartira pas. Il était dans les 15 premiers du classement général. Eh bien Steph Kras s'arrêtera ici, sur ce Tour 2023. Simon Yetz repart, mais il ne reviendra pas dans le peloton. Il va perdre du temps. On verra ça dans le classement tout à l'heure. Mathias Kelmos-Jensen roule pour la Lidl Trek. Alex Kirch également. Matt Spedersen est dans un fauteuil, dans la roue de Jasper Steuven. Attention tout de même, Wout Van Aert est bien placé. Jasper Finitzen et Mathieu Van Der Poel également. Binyam Girmay qui se relève. Il ne sera pas dans le sprint, alors que Tadej Pogacar, lui, est bien dans l'emballage finale. Caleb Ewan s'est relevé également. Matt Spedersen face à Mathieu Van Der Poel. Matt Spedersen qui lance son sprint de très loin, avec Jasper Philipsen et Dylan Runewegen dans la roue. Est-ce que Philipsen va pouvoir remonter Pédersen dans les 100 derniers mètres ? Philipsen qui produit son effort face à Pédersen, mais le Danois résiste. Matt Spedersen peut-être. Matt Spedersen toujours. Et Matt Spedersen qui va s'imposer devant Jasper Philipsen. Quel sprint de la part de Matt Spedersen. et la formation Lidl Trek qui peut savourer. Il était venu pour remporter une étape et Matt Spedersen l'a fait. Regardez, c'est toujours Christophe Laporte qui est en tête. Et Spedersen lance son sprint face au poisson pilote de Philipsen dans la personne de Mathieu Van Der Poel. C'est pour vous dire l'effort incroyable qu'a produit Matt Spedersen. Il a lancé le premier de très loin et il a réussi à résister sur un sprint qui lui convenait à la perfection. En faux plat montant. Et Van Aert qui revient de trop loin est trop tard. Il est troisième juste devant Dylan Runevegen. Il n'y a pas photo sur la ligne. Philipsen est battu. Mais c'est encore une deuxième place après ces trois victoires. Philipsen qui évidemment s'impose comme un favori pour le classement du maillot vert et presque déjà acquis. Brian Cocard a pris la sixième place côté français. Il avait échoué à 28 mm en 2016. Cette année, c'est un petit peu plus loin. Mais encore une place dans le top 10 pour Brian Cocard qui est le deuxième au classement du maillot vert avec quasiment 100 points de retard sur Philipsen. Le maillot jaune reste sur les épaules de Jonas Wiengegaard qui n'a pas été inquiété aujourd'hui du changement au général avec San Moniette qui recule de deux rangs. Il est sixième à 4 minutes 0,1 derrière Rodriguez et Adam Yette. Son frère, David Gaudu et Romain Bardet sont toujours 7 et 8ièmes avant d'attaquer le Puy-de-Dôme. La neuvième étape ce dimanche s'élancera de Saint-Léonard-de-Nobla chez Raymond Poulidor. Le grand-père de Mathieu Van Der Poel. Il y aura forcément un petit peu d'émotion pour le plus français des néerlandais. Et puis le lac de Vassivière, la côte de Feltin. Quelques difficultés en 4e et 3e catégorie avec Pont-Charo et Pont-aux-Murs. Mais c'est surtout le passage à Clermont-Ferrand avant la montée finale hors catégorie du Puy-de-Dôme qui n'a plus été emprunté depuis 30 ans. On pense à Anctil, on pense à Ocagna, à Merckx. Et bien demain, une nouvelle page de l'histoire du Tour de France va s'écrire une nouvelle page de l'histoire du Puy-de-Dôme. On attend évidemment Vingegaard et Pogacar et on espère, pourquoi pas, Pinault, Godu ou Bardet à domicile.